Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose une présentation d'un vidéoprojecteur, c'est le Wombo Da Vinci 1 Pro, c'est celui-ci, il a quelques avantages par rapport au précédent modèle que j'avais testé de la même marque. Premier avantage, son design par rapport au précédent, je le trouve vraiment réussi, alors ici et sur l'autre côté, on a donc la grille, qui de loin en tout cas, on dirait de l'aluminium, malheureusement c'est du plastique, mais en tout cas c'est assez joli, je trouve que c'est assez bien fait, et puis sur cette partie-là, on a du tissu, là aussi ça fait un petit peu plus soigné. Côté encombrement, je le trouve relativement compact, on a ici à peu près une vingtaine de centimètres, en façade 23 centimètres, en hauteur 17 centimètres, donc vous allez pouvoir le mettre partout. A propos, alors à l'arrière, on retrouve le bouton d'allumage qui se trouve juste ici, deux ports USB-A, donc si vous avez besoin de brancher une clé USB pour mettre des films, des photos, etc., un port HDMI et puis une sorte de casque, ici l'alimentation. Je termine par le dessous, donc quatre patins ici assez épais, et puis ce support qui va permettre de surélever le vidéoprojecteur. En plus du vidéoprojecteur, donc on a une télécommande, pour une fois d'ailleurs le design est assez sympa, c'est pas livré avec les piles, donc il faudra en rajouter. On a l'accès direct à certains services, notamment Netflix, YouTube, ça tombe bien, et puis également la compatibilité Google Assistant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler avec votre télécommande et lancer une application, par exemple pouvoir lancer YouTube directement, ou même faire des recherches depuis votre télécommande, ça c'est quand même pas mal. Autre avantage de ce produit, vous allez pouvoir utiliser Android 11, et donc le Store, vous allez pouvoir télécharger pléthore d'applications, alors évidemment uniquement les applications disponibles, mais contrairement au modèle précédent, alors je crois que c'était le T2 que je vous avais présenté, là on est limité à quelques applications, là vous avez quand même beaucoup plus d'applis à télécharger. Comme toujours dans cette gamme de prix, je vous conseille d'être dans la pénombre, ou alors dans l'obscurité totale pour regarder une série ou un film, ici j'ai baissé les volets à 50%, ce qui était juste derrière moi, bon voilà ce que ça donne, évidemment c'est pas parfait. Je recule un peu le plan pour vous montrer dans quelle luminosité je suis, pour que vous ayez une idée à peu près de ce que ça donne, donc vous voyez je suis pas dans la pénombre, c'est assez éclairé, et j'ai quand même quelque chose de correct, maintenant évidemment il faut pas regarder dans les détails, et puis c'est pas trop très agréable non plus de regarder quelque chose, une série ou un film dans ces conditions là. Et si je baisse un petit peu plus les volets, alors je suis pas complètement dans le noir, mais en tout cas c'est quand même mieux, pour regarder quelque chose, alors faites pas attention à la qualité de l'image, je suis en streaming, donc forcément la qualité n'est pas géniale. A propos de l'uniformité de l'image, de la luminosité, forcément à ce prix là, dans cette gamme de prix, il n'y a pas de miracle qu'on est à moins de 600€, forcément on va pas avoir des choses exceptionnelles, on a quand même cet halo qui est en plein milieu, et puis des contours un petit peu plus sombres, faut pas rêver à ce prix là. Côté son, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour le prix, on a deux haut-parleurs de 8W, on a un son assez englobant, assez fort, assez puissant, bon malgré tout, ça manque un petit peu de précision, mais on a quand même un son assez sympa, donc pour regarder un film, c'est largement suffisant. Quelques caractéristiques techniques, on a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, une résolution Full HD 1080p, et avec la prise en charge de fichiers 4K. Distance minimale de projection 1m20, maximale 5m, pour une image de 40 pouces jusqu'à 180 pouces. Un contraste de 3000 pour un, et puis je refais un test, regardez donc ces noirs, ce ne sont pas des noirs très profonds évidemment, vu le prix du matériel, et en plus je suis en train de projeter sur un mur, je suis quand même dans la pénombre, enfin quasiment dans la nuit, donc voilà ce que ça donne, on a quand même des noirs qui tendent vers le gris. Sur certaines images, on a une colorimétrie qui parfois est un petit peu exacerbée, donc voilà, on a des images un petit peu trop vives, ou pas forcément très réalistes. Mais bon, il faut bien avoir à l'esprit qu'un vidéoprojecteur à moins de 600, 700 euros, forcément il y a énormément de compromis à faire, donc là ça reste quelque chose d'à point, on peut en faire quelque chose évidemment, mais il ne faut pas s'attendre à une qualité optimale. Et là on est très loin de ce prix là, puisqu'on est à moins de 300 euros, je vous mettrai les liens dans la description si le produit vous intéresse, bon on est sur un produit entrée de gamme, mais finalement on kiffe l'affaire en tout cas pour ce prix. Ici je suis toujours en train de tester depuis Plutôt TV, donc on est loin d'une qualité Full HD, par contre je suis toujours dans la pénombre pour obtenir ce résultat, sinon j'aurais quelque chose de bien moins contrasté. J'aime vraiment bien la télécommande, je vais tenter d'améliorer un petit peu la netteté, donc voilà ce que ça donne si je zoome sur l'écran, donc je trouve que finalement c'est pas si mal que ça, c'est assez net. Et je vous l'ai dit, Android 11 est de la partie, donc vous allez pouvoir télécharger des jeux, des utilitaires, enfin tout ce qui est lié au divertissement, donc voilà tout ça. Donc ça c'est un plus, ça évite d'acheter un boîtier supplémentaire, un boîtier tel l'Apple TV, évidemment ça ne remplace pas du tout l'Apple TV. Allez on va sur une petite partie de Crossy Road, si j'y arrive, voilà, c'est parti. Ah, c'est pas gagné. Bon en tout cas ce type de petit jeu comme Crossy Road tourne très bien sur la plateforme, il n'y a pas trop de problèmes. Allez on va quand même traverser la rue, presque. Soyons prudents, c'est bon. Je vous le disais, je suis très agréablement surpris côté son, vu le peu de bruit que fait ce ventilateur, écoutez. Donc on n'entend pas grand chose, il est vraiment très silencieux au niveau de la ventilation, et puis ça ne monte pas plus. Donc avec les deux haut-parleurs de 8 watts, on a vraiment une bonne sonorisation, donc pas besoin de vous encombrer avec des enceintes superflues, même si évidemment ça reste des enceintes de base. Autre avantage, la mise au point est automatique, et surtout le recadrage est automatique aussi, donc vous voyez ça déborde, il y a des objets un petit peu partout, à gauche, à droite, et automatiquement, donc là il fait la mise au point, voilà, donc ça m'a remis complètement droit mon écran. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce produit, donc au niveau connectique, on est bien loti, bon sans plus, deux ports USB, c'est ce que je vous disais, un port HDMI. On a un design assez sympa, on a Android 11, on a Google Assistant, les haut-parleurs sont assez sympas, mais évidemment ça reste quand même un produit, un vidéoprojecteur à 300€, donc il y a des compromis à faire. Pour rehausser, j'aurais préféré un support à vis, pour un peu plus de précision, là c'est vraiment basique, mais en tout cas, ça reste un bon vidéoprojecteur pour le prix, même si on peut en trouver des moins chers, qui ont à peu près une qualité d'image similaire, je trouve, aller à 250€, on peut en trouver, mais là vous allez perdre un petit peu la partie haut-parleur, et vous allez perdre sans doute Android 11. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien vers Geekbuying, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt.